Bonjour Nemo. Bonjour Florence. Un petit peu d'histoire avec vous aujourd'hui. Allez, une date, le 27 avril, attention, 1848. L'esclavage est aboli en France pour la seconde fois, entre les mois de juin et les mois d'août. Et une question se posait à l'Assemblée. Faut-il indemniser les anciens esclaves ou bien leurs anciens propriétaires ? En 1849, donc un an après, une commission va trancher et décider que les propriétaires seront indemnisés. Et 153 ans plus tard, le CNRS Nemo publie une base de données qui révèle en fait le nom des bénéficiaires, ce qu'ils ont touché, de quoi mieux comprendre la société esclavagiste alors de l'époque. En effet, Florence, c'est l'une des pages les plus méconnues de l'histoire des abolitions. Alors que 250 000 personnes sortaient de la servitude de l'esclavagisme, 10 000 autres, les propriétaires, ont été indemnisés par l'État français. Alors là, si je vous écoute bien, justement, quelles ont été les raisons ? Mais pourquoi ? Qu'est-ce qui a poussé l'État français à indemniser ses propriétaires d'esclaves ? Eh bien, c'est raison. Il y en a deux principales. C'est ce qu'explique Jessica Balgui au micro du Monde Afrique. Elle est historienne et spécialiste de l'esclavagisme. Écoutez-la. On considère que l'esclavage était un droit, que l'État l'a autorisé et même encouragé. Et que donc, à ce titre, les anciens propriétaires ont droit à une indemnité puisque leur enlever les esclaves, ça correspond tout simplement à une expropriation. Ensuite, il y a des arguments politiques, c'est-à-dire que l'État français souhaite garder ses colonies et les propriétaires d'esclaves menacent de les quitter. Et c'est ainsi que les propriétaires ont été indemnisés à hauteur de 126 millions de francs or sur deux décennies. Et la conversion est vertigineuse, Florence. L'équivalent aujourd'hui de 27 milliards d'euros, bien sûr, payés par le contribuable. En 1850, donc on va quelques... Oh là là, d'accord. Bon alors, et la publication de cette base de données par le CNRS, donc ça c'est récent, nous en dit beaucoup plus en fait sur le profil sociologique de la société esclavagiste de l'époque. Une base de données consultable par le public, fruit d'un travail de deux ans réalisé à partir de milliers d'archives et qui permet par exemple de retracer l'origine d'investissements qui font encore aujourd'hui le bonheur de certaines grandes entreprises. Mais pas que. Les explications de Myriam Kotias au micro de Guadeloupe, la première, c'est l'une des chercheuses à l'origine de ce projet. Cette base de données, elle montre bien comment il y a des constitutions de grandes fortunes qui ont été possibles, mais comment il y a eu des petits capitaux qui ont été accumulés à partir de l'indemnité. Alors ces noms et ces profils présents dans la longue liste remettent aussi en question l'image qu'on peut se faire justement du propriétaire d'esclaves. L'image du colon, Florence, l'homme blanc, riche et puissant, bien sûr, il y en avait, mais ce n'était pas les seuls. Écoutez Myriam Kotias. C'est le terme de colon qui trompe dans la loi d'abolition parce qu'elle concerne les colons. Or en fait, quand on s'intéresse aux propriétaires d'esclaves, il y a une typologie très large des propriétaires d'esclaves. Notamment, dans ces propriétaires, il y a entre 30 et 40% de la population dite de couleur. Cette loi d'abolition du 27 avril peut donc porter à confusion puisque seul le terme de colon y est cité. Or de nombreux propriétaires ne l'étaient pas. Bien souvent, ces personnes de couleur avaient été affranchies avant 1848 ou avaient un affranchi dans leur ascendance. Alors ça n'est d'ailleurs pas le seul constat, on va dire, sociologique que l'on peut faire en déroulant cette liste des bénéficiaires de ces indemnités. Et c'est dire à quel point cette page de l'histoire est mal connue. Non, tous les propriétaires n'étaient pas des hommes comme on pourrait l'imaginer. Jessica Balgui en était la première étonnée. J'ai été moi au départ assez surprise de voir le nombre de femmes parce que spontanément, naïvement, on s'imagine un certain type d'individu quand on pense à un propriétaire d'esclaves. Et là, je me suis rendu compte qu'il y avait des femmes dans des proportions assez importantes. Des hommes de couleur, donc des femmes également, mais aussi des personnes inconnues au bataillon de l'esclavagisme qui ont sauté sur l'occasion pour s'enrichir davantage. Enfin, cette publication pourrait relancer un très long débat, celui sur la question des réparations. Nombreux sont les États qui ont depuis porté une demande officielle quant au préjudice subi pendant cette période. Affaire à suivre Florence. Et on rappellera aujourd'hui que nous sommes le 10 mai, qu'en France, c'est la journée des mémoires de la traite de l'esclavage et de leur abolition. Il y a 20 ans, jour pour jour, c'était la loi Taubira qui reconnaissait l'esclavage comme un crime contre l'humanité qui était donc adoptée. Merci beaucoup Nemo, c'était le choix de la rédaction ce matin.